Welcome back les gars, de retour pour une nouvelle vidéo sur 2XKO. Là, on est à J-1 d'avoir accès à l'Alpha Lab. Donc, on a les développeurs qui nous envoient des vidéos pour nous tenir en allant jusqu'à ce que ça sorte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas si j'aurai une clé, mais on verra ça normalement. Tous ceux qui se sont inscrits à l'Alpha Lab, alors si vous n'êtes pas encore inscrits, il y a la petite vidéo qui va apparaître juste ici sur comment s'inscrire à l'Alpha Lab. Tous ceux qui se sont inscrits, vous aurez la réponse de si vous êtes sélectionné ou pas la nuit du 8 août. Donc là, normalement, dans la nuit du 8 août, vous allez recevoir vos clés si tout se passe bien. Et si vous avez la clé, vous allez pouvoir avoir accès à ce que je vais vous montrer là. Tout de suite, ils nous ont montré comment on va être accueilli dans 2XKO pour tous ceux qui ont la clé de l'Alpha. Donc, on a un petit mode Training. On va regarder tout de suite, on a un petit mode Training, un petit mode Tutorial en plus de ça. Donc, voilà. Vraiment, l'Alpha sera plutôt complète pour une Alpha. Ça ne va pas juste être des combats. Ça, on l'a déjà vu, si vous n'avez pas vu hier dans la vidéo, avant-hier plutôt, on a vu qu'il y allait avoir des missions à remplir. Donc, c'est bien. Voilà, on aura des objectifs en plus de ça. Donc là, encore une fois, on voit Matchmade Lobby. Donc, il y aura bien des lobbies qu'on pourra faire. Ça, c'est cool. Ce ne sera pas que des matchs à faire, voilà, contre des gens aléatoirement. Donc là, il nous montre que le premier truc qu'il conseille, c'est d'appuyer dans Fight et d'aller dans Tutorial. Donc, c'est le fameux mode Tutorial que je vous disais tout à l'heure. Et là, on voit du gameplay en mode Tutorial avec des guides. Et là, on peut voir déjà, on voit là à gauche, comme ici, vous pouvez le voir, on voit le petit combo Pulse qui est montré, de manière très simple. Donc, c'est bien. Peut-être qu'il y aura un guide par Pulse qu'on pourra utiliser. Donc, on verra. Par Fuse, pardon. Par Fuse. Je dis par Pulse. Par Fuse qu'on pourra utiliser. Donc, ça, c'est cool. On verra quel type de tuto on aura plus tard. Là, pour l'instant, on n'a que celui-ci. Ils ne nous montrent pas beaucoup, mais on a juste l'info qu'on a un tutoriel. Et on a un mode Training. Donc, dans le mode Training, on aura accès à tous les personnages dispo dans l'Alpha Lab. Logique. Vous allez voir que le mode Training a l'air plutôt complet. Vous allez voir, il y a en fait plusieurs paramètres que vous allez pouvoir modifier. Donc là, vous pouvez vous entraîner avec tous les types de Fuse. Donc là encore, il montre le type Pulse. Donc, le type Pulse, c'est celui qui permet d'autocombo, si je ne me trompe pas. Donc, de tout le cas, il y aura des vidéos sur tous les types de Fuse à utiliser. Et voilà. Là, on a l'écran de pause en mode entraînement. Et là, on voit plein de trucs intéressants. Voilà. Donc, les règles changements de base, des changements d'affichage, des changements sur le bot. Voilà, le run reset. Regardez, même à droite, vous pouvez set up où vous voulez reset. Donc, soit à gauche, soit à droite. Donc, on voit que c'est quand même poussé. C'est quand même poussé. Donc, c'est bien. On voit que ça a été vraiment travaillé. Ça a l'air même vraiment complet. Donc, malheureusement, il ne nous montre pas le détail de chacune des options en mode entraînement. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc là, on voit même, voilà, Change Unique Setting. Là, il nous montre ce qu'il y a dans Basic Training. Donc, on voit que dans Basic Training, on a... Hop. On va mettre pause ici. Voilà. On a le règlement si on veut taper en contre ou pas. Si on veut que la vie remonte. Donc, voilà. Ce sont les barres de super. Ce sont des règlements standards. On voit qu'il y a même des changements par rapport au cooldown, à la vitesse du jeu. Alors, ça, pour le coup, vitesse du jeu, c'est vraiment propre à ça. Je n'ai jamais eu ça. Tu peux modifier la vitesse du jeu en training. Alors, c'est quoi ? Si tu peux t'entraîner en mode Ultra Instinct ou c'est quoi le bail ? Donc, ça aussi, ça peut être cool. On va voir. On verra ça quand on aura le jeu en main, si on l'a en main. Record Setting. Donc, là encore, on voit un autre écran. Donc, là, on nous montre qu'on peut enregistrer des situations pour pouvoir s'entraîner à ça. Donc, ça, c'est bien. On va vraiment pouvoir lab, pour tous ceux qui kiffent lab, là, vous allez être servis. Vraiment, vous allez être vraiment servis. Là, il nous montre la commande list in-game. Première fois qu'il nous le montre in-game. Donc, là, on va, par exemple, la commande list déco avec le spécial R, le spécial neutral, le spécial bas et le spécial côté. C'est cool. Et on a les vidéos directement. Donc, comme dans Street Fighter, on a directement les vidéos des techniques. Donc, ça a l'air vraiment, 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 vraiment lourd. Moi, ça me hype, ça. Moi, de voir tout ça, je vous le dis, ça me hype. Là, on voit la difficulté du CPU, parce que, du coup, tu peux affronter un CPU. Et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une indication des prochains niveaux... Alors, attendez, est-ce que je ne peux pas zoomer dans la vidéo ? Non, je ne peux pas zoomer, malheureusement. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une indication des prochains niveaux qu'on aura en classé ? Parce que là, il y a des niveaux qu'on n'a pas. Regardez, Peeper, Wood, alors Iron, on a, Bronze, on a, Silver, on a, Gold, on a. Mais là, on a Dynamique Easy, Dynamique Medium, c'est un autre truc. Ça aussi, c'est une exclusivité du mode de training qu'ils ont fait. Tu vas pouvoir t'entraîner face à l'adversaire. Et l'adversaire va évoluer, enfin, aura une difficulté qui évolue par rapport à comment tu joues face à lui. Donc, ils appellent ça Dynamique, voilà. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd parce que, pour le coup, ça permet d'apprendre de manière progressive. Donc, tu t'entraînes contre l'audit. S'ils voient que tu arrives à bloquer ces phases, il va faire d'autres phases, d'autres options. Et s'ils voient que tu n'arrives pas, il va rester à ce niveau-là. Donc, ça, c'est bien. Une difficulté qui s'ajuste par rapport à ta manière de jouer, c'est vraiment lourd. Et ça, je ne connais pas de jeu qui fait ça aussi. Donc, on verra. J'espère que le mode entraînement, enfin, que l'IA sera dur. Comme ça, on va bien pouvoir s'entraîner contre lui. Je ne sais pas s'il y aura un mode versus contre l'IA en dehors du mode training. Pour voir si on pourra vraiment se mettre en condition de match. En tout cas, voilà. C'est tout ce qu'ils nous ont montré pour ça. On a déjà plein d'infos là-dessus. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y aura un mode tuto et un mode entraînement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Nous, on va se buter. On va se buter, la team. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà. Comme je vous ai dit, moi, ça me hype au max. Ça me hype vraiment au max. Donc, voilà. Si vous aussi, vous êtes hype et que vous attendez cette Alphalab, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, il y aura plein de vidéos guides, news, actus sur 2XQO. Allez. Une fois que vous êtes abonné, je vous dis à bientôt sur la chaîne des humains. Sous-titrage ST' 501